Hello Happy Learners ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 5. Aujourd'hui, nous allons étudier non pas un verbe, mais un adjectif pour la première fois depuis le début de ce défi. Cet adjectif est l'adjectif Every. Every. E-V-E-R-Y. Every. Oui, je tiens à en faire l'étude car c'est un mot très hésité, mais qu'il donne lieu en fait à des phrases erronées, à la fois en français et en anglais. Donc là, je vais vous faire un petit cours de français aussi en même temps. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également prof de français, donc voilà. Alors, Every. Every signifie chaque. Chaque est invariable et singulier, c'est-à-dire que le nom qui suit sera aussi singulier. Si vous voulez dire chaque personne, personne en français, ne prendra pas le S, comme chaque. Vous ne verrez jamais un S à chaque. Ce sera pareil en anglais. Every person. Chaque stylo, sans S, every pen. Ok ? Donc, every égale chaque. Invariable, toujours au singulier. Ensuite, d'où vient l'erreur ? Je pense qu'elle vient du fait que, si vous voyez par exemple, everyday, on peut le traduire également par tous les jours. La traduction littérale serait chaque jour, mais on le traduit très souvent par tous les jours. Mais c'est peut-être de là que vient l'erreur. Tous les jours étant pluriel. Mais, every est bien singulier. À l'origine, c'est chaque. Donc, jamais de S après every. Ensuite, par rapport à cela. Every, comme je vous l'ai dit, est un adjectif singulier. Every person, every pen, every day. Donc, ce sont deux mots à chaque fois distincts. Il existe everyday en un seul mot. Everyday. Et là, il change en fait de signification. Laissez-moi vous donner un exemple. Come and see me. Come and see me. Come and stay with me for one week and you will see my everyday life. Donc, viens chez moi et reste avec moi pendant une semaine et tu verras ma vie de tous les jours. Donc là, everyday life, everyday signifie de tous les jours ou quotidien. Tu verras ma vie quotidienne. D'accord ? Donc, c'est bien différent. Every, tout seul, chaque ou tous les jours. Chaque jour. Everyday, chaque jour ou tous les jours. Everyday en un seul mot. To coller everyday life, par exemple. C'est la vie de tous les jours. Everyday clothes, mes vêtements de tous les jours. Ensuite, every s'utilise également, comme on l'a un peu vu tout à l'heure, avec la traduction de tous les jours. Il va effectivement vous le dire tous les ou toutes les. Si vous dites, pour dire toutes les deux semaines, et bien vous direz every two weeks. Tous les dix jours, every ten days. Et une petite expression que peu de gens connaissent, mais qui est bonne à savoir. Et celle-là, je l'ai apprise, cette locution expression. Et bien, durant mon séjour aux Etats-Unis, mon séjour d'un an, mon année magnifique aux Etats-Unis. C'était vraiment une belle année. Une merveilleuse année où j'ai découvert énormément de choses, où j'ai appris énormément. A la fois au point de vue linguistique, bien sûr, en anglais, mais par rapport à la culture, au niveau culturel. Et puis, j'ai voyagé un peu partout dans les Etats-Unis. Bon, c'était fantastique. Et dans l'une de mes familles d'accueil, j'en ai deux. Dans l'une de mes familles d'accueil, un jour, la maman dit, il y avait trois enfants qui allaient à l'école primaire et au collège. Et là, on me dit, yeah, it's once every other week. Once every other week. Every other week. Et ça, c'était pour dire, c'est une fois toutes les deux semaines. Donc, c'est bon à savoir, every other, c'est pour dire une fois, every other week, toutes les deux semaines. Every other day. Un jour sur deux, donc tous les deux jours. Bon, je n'ai pas envie de vous perdre, mais je pensais que c'était important à connaître. Mais, pour récapituler, every est singulier, every égale chaque. Every day, chaque jour ou tous les jours. Every day, tout accroché, c'est de tous les jours, quotidien. Every day life, la vie de tous les jours. Et, donc, on l'utilise aussi pour dire tous les ou toutes les. Every three months, tous les trois mois. Every five days, tous les cinq jours. Et every other, every other week, une semaine sur deux, toutes les deux semaines. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, thumbs up, please ! Merci de liker et de partager. Et n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, sous la vidéo, là. Dites-moi, essayez de deviner le mot, eh bien, le mot que je traiterai le lendemain. Ou dites-moi tout simplement, donnez-moi le mot que vous aimeriez, que j'étudie. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon le moment auquel vous écouterez, vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à demain ! See you tomorrow ! Bye bye ! Et hop, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501